le grand danger caché qui réside dans les éponges de cuisine ceci abrite un grand nombre de bactéries beaucoup plus grand qu'on ne pensait auparavant avant de passer à la recette abonnez-vous à notre chaîne youtube au coeur du bien-être et activer toutes vos notifications ici pour ne manquer aucune des deux à trois vidéos que nous partageons chaque jour vous pouvez également aller devant le bouton abonner vous cliquez sur le bouton rejoindre ensuite vous tapez sur rejoindre vous choisissez un forfait qui vous convient le mieux à partir de 1 euro par mois ça vous donnera la possibilité d'avoir un émoji apparaître devant votre commentaire ce qui vous donnera l'avantage d'avoir la réponse à chacun de vos commentaires sur ces chaînes youtube au coeur du bien-être sans plus tarder on continue quand elle est pleine de restes de nourriture les éponges de cuisine sont un bouillon parfait culture pour les scientifiques des bactéries les éponges de cuisine pleine de nourriture est un outil qui peut infecter facilement les personnes qui ont un système immunitaire faible les éponges de cuisine abrite une variété de bactéries beaucoup plus grand qu'on ne pensait un problème grave identifié par un chercheur à la concentration de certaines bactéries les chercheurs se sont penchés sur les éponges avec les microscopes ils ont découvert qu'un centimètre cube d'éponge abrite une densité de bactéries similaire à celui trouvée dans les matières fécales et faites bouillir les éponges ou mettez les dans les micro-ondes ne les désinfecte pas selon les études les éponges à laver régulièrement avec de l'eau et du savon ont un pourcentage plus élevé que de bactéries nuisibles que ceux qui n'avaient jamais été nettoyés autant que possible l'explication possible est que les bactéries nuisibles sont aussi plus résistants et recolonisent rapidement les zones abandonnées par les autres microbes les plus sensibles à détergent si nous ne nettoyons pas correctement les éponges simplement on couvre la vaisselle en la laissant avec une couche de germe la meilleure option est de préparer une solution en mélangeant de l'eau et du javel et à chaque fois après avoir utilisé votre éponge vous allez très bien le nettoyer et le plonger à l'intérieur pendant 10 à 30 secondes vous devez toujours l'avoir à portée de main quand vous voulez utiliser votre éponge après chaque utilisation vous allez mettre dans cette eau avec du javel un bon moment vous allez l'enlever le presser avant de le mettre à côté vous allez l'égoutter juste pour vous débarrasser de l'excès de liquide et vous allez le sécher vous allez le garder sec à chaque fois dites moi dans les commentaires combien de temps est ce que vous utilisez vos éponges avant de le changer et quelle est la procédure que vous utilisez pour désinfecter vos éponges à chaque fois sur ce on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo si vous aimeriez continuer à voir plusieurs d'autres vidéos à ce sujet je vous prie de liker la vidéo de la commenter de la partager avec les proches la famille les amis afin que ça puisse aider un maximum de personnes et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo comme d'habitude bisous bisous bye bye